Ça va, on a passé l'abbaye. Je me suis un peu enflammée en disant que le temps allait être beau aujourd'hui, enfin mieux qu'on pensait mais voilà. Donc le plus dur c'est pour toutes les personnes qui nous accompagnent, nous on est dans l'eau, ça va on n'a pas froid. C'est vrai que par rapport à Maud j'ai jamais fait la traversée mais avec elle j'avais fait les retours du lac des Colettes donc ça faisait neuf. Donc dans ma tête je me dis tant qu'on n'est pas à neuf ça va. C'est après que je vais rentrer un peu dans l'inconnu. Nous on est tellement entourés et puis je pense à tellement de monde qu'à la petite fille, aussi un copain qui est parti un peu tôt, qui est mort au mois d'août donc ça me motive et je pense à lui et à tout le monde. Alors notre présence sur le lac a pour principal but d'assurer la sécurité donc de Maud et de son coéquipier lors de leur traversée du lac pour éviter qu'il y ait un accident quelconque, les accompagner, les encourager et ensuite on a un coach et un médecin sur un de nos bateaux qui est là pour les surveiller et les aider. Bon je les ai préparés sur une période de trois mois, tant en bassin qu'en eau libre, on allait s'entraîner à la plage du Chatillon voilà tout simplement. Bon j'essaye de voir que tout se passe bien, qu'ils nagent relâchés voilà quoi. Pour l'instant ça va, ça va, on doit être à un peu plus de, enfin aux alentours des sept kilomètres donc ça va, le plus dur sera à venir je pense. En fait je craignais un peu le fait que c'est l'automne de nager, on ne voit pas vraiment le paysage mais en fait, ouais ouais c'est ça, on pense à tout le monde, on pense à la glisse, il y a votre coach qui nous suit donc comme je ne suis pas un nageur comme Maude, moi j'ai arrêté la nage pendant plusieurs jours donc voilà j'essaye de penser à ma glisse et puis ça va tout seul. Ils ne voulaient pas faire ça uniquement sur le plan sportif, ils voulaient faire ça pour que ça puisse servir à quelqu'un, et entre autres ils ont trouvé cette association les chouettes de l'espoir pour cette petite fille Anastasia qui malheureusement a un cancer pédiatrique qui est assez difficile à soigner donc ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps et donc il y a une cagnotte qui est prévue à cet effet pour Anastasia justement.